La culture du stade, c'est vraiment ce jeu de mouvement où on prend des initiatives et où on est assez libre sur le terrain, il n'y a pas trop de restrictions. Le podcast de la culture rouge et noire. Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle saison et un nouveau podcast du Stade Toulousain. Pour ce premier numéro, notre invité est un pur produit de l'école toulousaine. A 24 ans, il n'a connu qu'un seul club sur les traces de son papa, un ancien trois-quarts international toulousain. Il s'est aujourd'hui fait un prénom, Arthur Bonneval est avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors Arthur, on va évoquer l'actu mais aussi ton attachement à ce club. Tu n'as d'ailleurs connu qu'un seul club pour l'instant dans ta carrière. Le championnat de top 14 a repris depuis 15 jours. Vous avez enchaîné deux défaites mais deux matchs à l'extérieur. Comment on aborde une saison dans la peau du champion de France ? On aborde la saison. Pour l'instant, on a eu un début de saison un peu compliqué parce qu'on a eu deux matchs à l'extérieur mais on n'a aussi pas fait ce qu'il fallait pour les gagner. Même si on prend le bonus défensif et là on meurt à 10 points. Donc forcément un peu compliqué. On essaie de garder de l'enthousiasme parce que c'est ce qui a fait notre force je pense l'an dernier. Et voilà, on espère que ce match à domicile va nous redonner des couleurs pour engranger notre première victoire cette saison. Vous vous sentez plus attendu le fait d'être champion ? Plus attendu, je ne sais pas. Après, on a vu que Lyon et Bordeaux avaient mis leur plus grosse équipe contre nous même dès le début de saison. Donc voilà, on sait qu'il nous manque des joueurs. Voilà, on a quand même une belle équipe parce qu'il y a pas mal de jeunes ici du centre de formation. Il y a les recrues qui sont là aussi, que ce soit au niveau des talonneurs ou en troisième ligne et derrière. Donc on va essayer de répondre présent samedi. C'est aussi l'occasion pour vous de vous montrer. C'est pour tous les joueurs qui ont eu un peu moins de temps de jeu la saison dernière de prendre de l'expérience et de marquer des points dans la concurrence au Stade Toulousain qui est toujours aussi importante. Justement, ce sera le Racing dimanche. Qu'est-ce que vous redoutez de cette équipe ? Je pense qu'on va déjà se consacrer un peu à nous parce qu'on sait qu'on a quand même pas mal de choses à gommer. Je pense que sur les deux premiers matchs, on n'a pas réussi à marquer réellement d'essai. Je crois qu'on a marqué un ou deux essais juste pour l'instant depuis le début de la saison alors que c'était quand même notre grande force. Du coup, on va essayer de remarquer des points et après, on s'appuiera sur notre défense qui a été quand même assez performante sur les deux premiers matchs. Justement, ces petites approximations, c'est sans doute dû aux absences puis aussi à une reprise un peu plus tardive par rapport aux autres. Oui, forcément, je pense que la préparation a été un peu compliquée. Je pense que les préparateurs physiques, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour nous mettre le plus en forme possible. On a vu quand même qu'on finissait pas les matchs rincés et qu'on en avait encore sous la pédale. Du coup, je pense qu'il faut qu'on soit plus précis et qu'on retrouve des automatismes entre nous parce qu'il y a quand même un peu moins de continuité dans notre jeu par rapport à l'an dernier. Alors dimanche, vous allez jouer également sur la pelouse hybride. Ce sera une grande première au stade Ernest Vallon. Qu'est-ce que ça va changer cette pelouse hybride ? Tu le sais ? Je pense que déjà, on est tous très heureux parce qu'on sait que ces dernières années, les pelouses à Ernest Vallon, c'était un peu compliqué. L'hiver, c'était un peu nul. Après, je ne pensais pas si c'est la faute des jardiniers ou quoi, mais c'était un peu compliqué. Donc voilà, on sait que là, même en hiver, on va avoir une pelouse plus que correcte. Voilà, ça facilite aussi le jeu de mouvement, ce qu'on a envie de faire nous. Donc voilà, on est contents. Il nous tarde aussi de la découvrir. On a senti quand même, là, à l'entraînement, qu'il y avait une bonne ambiance. On sent qu'il y a quand même... On vous a dressé sur cette dynamique de fin de saison. Alors voilà, il y a toujours la bonne ambiance parce que voilà, les capitaux n'ont pas changé. Là, c'est Djotecoury en ce moment et on sait qu'il aime bien mettre l'ambiance. On a aussi les blessés qui commencent à revenir. On voit que Julien Marchand, il va bientôt se rentraîner. Dorian Aldeguerre aussi, qui va suivre dans pas longtemps, même s'il a eu le Cers. Et voilà, on a Louis-Benoît Madol aussi qui repointe son nez un peu dans la salle de muscu. Et voilà, on est contents qu'il soit là. Et il nous amène aussi de la bonne humeur après les deux défaites. Et les supporters, toujours présents aussi. On a le sentiment, c'est vrai, qu'ils sont là. Ils attendent aussi beaucoup de ce premier match à domicile. Oui, il y a souvent les mêmes au bord du terrain pendant les entraînements. Mais je pense qu'ils sont contents d'être là. Donc tant mieux. Et après, je pense qu'il va y avoir du monde dimanche. Donc voilà, il va falloir faire honneur à notre titre de champion et faire un bon match à domicile. Alors toi, tu as connu qu'un seul club. Tu es à 24 ans, c'est le stade Toulouse. C'était une évidence ? Une évidence où j'habite à Toulouse. Donc forcément, il n'y a pas 10 000 clubs à Toulouse. Et voilà, ça fait depuis que j'ai 6 ans que je suis ici. Donc ça commence à faire pas mal d'années. Et voilà, je connais tout le monde. Ça se passe plutôt bien. Après, voilà, la saison dernière, j'ai pas mal joué. Mais forcément, j'ai pas joué les phases finales. Donc c'était un peu frustrant. Mais voilà, après, il faut basculer sur autre chose et il y a une nouvelle saison qui est aussi importante puisqu'on a déjà basculé sur la nouvelle saison. Tu as marché sur les traces de ton papa, Eric Bonneval. Mais tu as réussi à te faire un prénom. Ça a été compliqué d'être fils d'eux ? Non, bon, déjà, il y a mon frère aussi à Toulouse. Donc, bon, on nous confond. Non, mais ici, au Stato. Oui, oui, ici. Franchement, on m'en parle de temps en temps. Mais de moins en moins, surtout quand j'étais en petit, voilà, on me disait, voilà, tu as fils d'Eric, blablabla. Mais moi, ça ne m'a jamais dérangé. Et je fais ma vie, il fait la sienne. Mais voilà. Mais après, je suis très content quand il peut venir au match. On parle aussi des matchs, voilà, après tous les matchs quasiment. Parce qu'il a son oeil de... Il me conseille, non, il me fait des petites remarques quand ça n'a pas trop marché. Mais sinon, après, je pense qu'il est content de moi et du Stato Ouzin qu'il a vu la saison dernière. Comment tu qualifierais la culture du Stato Ouzin ? Pour toi, c'est quoi ? La culture du Stato, c'est un peu basique. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ce jeu de main. Ce jeu de mouvement où on prend des initiatives. Et voilà, où on est assez libre sur le terrain. Il n'y a pas trop de restrictions. Alors, on enregistre les podcasts dans le vestiaire de l'équipe première. Est-ce que tu te souviens de tes premiers pas ici, dans ce vestiaire ? Déjà, il n'était pas aussi beau. Donc, je me rappelle qu'avant, il était un peu tout en bois. C'était un peu plus old school. Mais c'était sympa aussi. Là, on voit que c'est classe. Tout ça, rouge et noir, le sol est propre. Il y a même les légendes du club, entre guillemets, à tous les numéros. Mais je ne me souviens pas forcément du... J'ai commencé à l'extérieur. Donc, je me rappelle plus de ça que de mon match à domicile. Est-ce qu'il y a un essai qui t'a marqué ? Je pense qu'il y a deux ans, je me blasse au genou. C'était contre le Conak. Parce que c'est l'essai qui nous fait gagner le match et qui nous qualifie pour les quartes finales de la Coupe d'Europe. Et on savait qu'on était sur un très bon début de saison. Jusqu'à après qu'on finisse douzième. Donc, c'était quand même un début de saison qui était bien. Et voilà, c'était Yoann Gé qui m'avait fait la passe. Je trouve que c'était un essai sympa. Il y a un joueur plus particulièrement qui t'a marqué ? Il y a de nombreux stars qui sont passés au Stade Toulousain. Est-ce qu'il y a... Ou qui t'a aidé, peut-être, dans la transmission ? Je pense qu'il m'a marqué en ce moment. Je pense que, comme tout le monde, il y a Justin Colby. Parce qu'il est vraiment impressionnant. Et après moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est Vincent. Claire. Et Clément Patrono, qui est aussi notre entraîneur maintenant. J'ai fait mes premiers matchs avec eux. Et voilà, c'était un peu mes idoles. Et ils ont toujours été là pour moi, pour m'aider. Et pour me conseiller sur des bons choix. Pour me dire d'arrêter de faire des conneries. Ou des trucs comme ça. Même s'ils en ont fait pas mal aussi. Voilà, mais c'est bien de les écouter à eux, je pense. Justement, parlant de conneries et tout ça, t'as pas encore changé ta couleur de cheveux ? Explique-nous, quand même. Moi, j'ai pas encore changé. Je pense qu'on a encore trois ou quatre. Il y a encore Seb, Bézy, qu'il y a encore. Julien Marchand, moi. Et là, il y a Pierre Frussac qui l'a coupé avant le match. Pour l'instant, moi, je me trouve bien avec. Donc, pour l'instant, je la garde. Je trouve que c'est original. Et je pense qu'on s'y fait. J'arrive plus à habitué à ma tête avec les cheveux bruns. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Mais si ça nous porte un peu trop malheur, je pense qu'on ne va pas tarder à la couper parce que c'est un peu compliqué en ce moment. Vous avez un petit rituel, que ce soit après les matchs ou après l'entraînement. C'est quoi exactement ? Tu peux nous en parler. En fait, c'est une petite chanson de danse. On peut appeler ça une chanson de danse. Et c'est Joe Tecori qui nous l'a amené. Et voilà, c'est à chaque fin d'entraînement ou à chaque fin de match, il choisit un joueur qui fait ce petit rituel. Et à chaque fin de la chanson, la personne choisit le mot. Et il fait un geste. Et en ce moment-là, ça se fait pas mal avec Hino, comme il est nouveau. Le joueur japonais. Le joueur japonais, c'est ça. Et en ce moment, c'est lui qui les fait tous, quasiment. Donc, je pense qu'il en a un peu marre parce que c'est toujours pareil. Mais ça nous met de la bonne humeur. Et après des matchs, que ce soit compliqué ou gagnant, on fait toujours ça. Comme ça, au moins, on est soudé. Et ça a été lancé à quel moment ? Ça a été lancé à un moment particulier ? Tu te rappelles ? Non, le joueur japonais, il lui passe beaucoup de choses par la tête. Donc, je pense que c'était l'an dernier, je crois. Je pense que c'est arrivé l'an dernier. On avait dû se faire engueuler, je pense, par Hugo à un entraînement. Et Joe, il a voulu remettre de la bonne humeur en faisant ce petit chant. Tu peux nous le faire ? Non, je sais pas le faire, moi. Non, je sais pas le faire. Je m'échappe pour pas le faire à chaque fois. Il y en a qui sont spécialistes. Merci beaucoup, Arthur Bonneval. Merci. Allez, venez sourire avec eux. Les champions de France vous attendent. Ce dimanche, 21h à Ernest Vallon pour leur premier match à domicile face au Racing 92. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada